Générique Bon ben bonjour, bienvenue sur PassionNac Aube ! Y'a pas l'autre morveux là ? Le mec qui connait rien en reptile Ouais, le mec qui connait rien en reptile On va te donner tout de suite son nom, c'est paroli On parle de bien du Yuri Monsieur Yuyu Monsieur Yuyu n'est pas là Normalement on doit tourner une vidéo demain Avec lui sur la législation Parce que je me suis amusé à en faire un peu en Espagne Mais j'ai dit un peu des conneries Donc on doit normalement refaire une Une petite sottise Mais c'est pas de soucis de ce côté là Oui parce que toutes les vidéos sont pas encore sorties Donc on sait pas trop comment vous avez réagi Surtout pour la foire aux questions Ils étaient intenables Moi ça a été Monsieur Yuyu Ah dis donc Moi c'était plus de poils, c'était parfait Toi t'as pas pris Mais alors tout le monde a pris cher sauf toi C'est normal, je t'en vais bien moi Vous remarquez qu'ici on est pas dans le sud Donc je transpire pas Comme Yuri m'a chambré sur la vidéo On est bien, il fait pas très chaud On est dans l'aube Donc il fait pas très très chaud 14 juillet et il fait 22 degrés dehors On est bien On est bien Avec les polaires Comment ça s'est passé à Arras ? Et ben Arras, ouais très très bien Beaucoup de reptiles Pfff, les reptiles C'est bien 5 minutes quoi Mais bon euh... Non non très bien ça va ça s'est bien passé Pas mal de compliments Des... Des abonnés qui nous ont reconnu Euh... Des félicitations Des hola Ouais ouais, il y avait 2000 personnes qui vous attendaient C'est ça ? C'est ça oui, on m'a fait carrément une innovation J'ai même fait un slam au bout d'un moment et tout C'était... Une tuerie quoi Moi j'ai pas pu y aller Parce que je partais le lendemain en vacances à... Emporia Brava Quand on dit les vacances c'est pour les faibles Heureusement que nous on est là pour relever les niveaux Il part mardi hein, en vacances pour un mois Mais bon ça il vous le dit pas Alors mon petit père, on fait quoi là ? Ouais parce que Arras Euh... Tout le monde m'a dit Ah c'est toi qui élève dans ton salon Dans ton armoire et tout Non ! Non ! J'ai changé ! Il a changé ! Maintenant j'ai une pièce J'ai déménagé J'ai choisi ma maison en fonction du sous-sol Pour avoir une pièce d'à peu près 17m² Pour pouvoir mettre toute ta bête Maintenant je lève plus dans mon salon J'ai une vraie pièce d'élevage Il a une vraie pièce d'élevage Donc c'est pour ça que On a souhaité vous reproposer une petite visite d'une salle d'élevage migal Ouais Encore une fois Monsieur Loïc il a tout ce qu'il faut CDC Alors maintenant c'est plus AOE Ça a changé c'est APO Tout est fait dans les règles de l'art Monsieur Loïc a toutes les compétences pour faire des formations sur les migal Ou quoi que ce soit N'importe qui je peux les former Même les pompiers je peux former A partir du moment qu'on a un CDC élevage On peut former sur l'élevage Donc voilà J'ai pas un CDC scientifique J'ai vu un CDC élevage Donc je forme sur l'élevage Voilà On fait un petit clin d'oeil Parce qu'on a eu quelques petites remontées Donc on trace notre route Et puis le principal c'est comme disait Loïc C'est que ça vous plaise Et que nous surtout Je suis désolé on pense d'abord à nous C'est qu'on s'amuse en vous présentant des vidéos En vous présentant nos conneries Il faut dire très clairement Les bêtises avant tout Les bêtises avant tout La blague de Jeannot La blague de Jeannot Alors c'est Toto qui va en laisser Non, non, non Il faut savoir Non, non, non C'était une question On en refait, on en refait pas Encore une fois on a lancé La discussion sur la FAQ des 2000 abonnés Est-ce que vous voulez qu'on en refasse commenter etc On peut pas vous dire La vidéo n'est pas encore sortie La FAQ n'est pas sortie La FAQ n'est pas encore sortie Elle sort à la fin du mois de juillet Enfin elle est sortie fin juillet Et les abonnés qui attendent depuis tout ce temps Et bien ceux qui sont sur la chaîne privée Passions NACO On a déjà eu On a même eu Mes vidéos sur la législation Puisque là-dessus Le curé me dit Ah il y a une bêtise que tu dis Mais je la récupère à la vidéo suivante Mais bon On verra si ça sort Ou sous quelle forme Enfin revenons à nos moutons Ouais Donc là on est dans ta salle d'élevage fermée à clé Avec une moustiquaire C'est quoi qu'il faut encore Comme autre critère Pour une salle d'élevage migale Dans les règles de l'art Bah une salle fermée à clé Une moustiquaire aux fenêtres De façon que si une bête s'évade un terrarium Qu'elle reste dans la pièce Tout simplement D'accord Il y a des inscriptions sur la porte Pour éviter que les cambrioleurs se fassent piquer Se fassent mordre Se fassent mordre Et pondre sous la peau Et pondre sous la peau Ouais c'est ça En fait c'est fermer la clé Pour éviter que la famille puisse rentrer Les enfants, les cambrioleurs Et puis tout ça quoi Les amis puissent rentrer Un peu bourrés Il faut éviter tout ça Un petit protocole Ca peut être plus sympa En cas de morsure Ou en cas de projection de soi Et puis tout va bien quoi Et puis tout va bien Qu'est-ce que t'as de nouveau Alors comment on pratique Parce qu'on est chez toi Qu'est-ce que tu proposes Bah voilà On se met devant C'est par ma première étagère On va dire D'accord Il y a certaines espèces Qu'on ne verra pas Parce qu'elles sont cachées Voilà De journée la plupart sont cachées Donc on ne regarde pas grand chose Et ben c'est go Allez on y va On est de retour Je me suis assis pour le cadrage C'est plus simple Je ne suis pas en train de dire Qu'il est petit Mais on n'en est pas loin Tu l'insinues beaucoup quand même Je dis ça Je ne dis rien Je n'ai qu'une seule chose A te répondre Pas de soucis De ce côté Pas de soucis De ce côté-là Bon on y va Alors dis-nous tout Donc euh Bon là j'ai été à la même exotéra C'est pas le top Pour des migales Mais bon moi j'ai jamais eu de soucis De ce côté-là De ce côté-là Parce qu'à ce qu'il paraît en fait Dans les clés en haut Quand les fils se croisent Elles arrivent à se coincer Les petits crochets Qu'elles ont le bout des pattes Ouais Et après reste pour un crochet Et puis ben Ça n'arrache la patte Personne quoi C'est une de parler un peu plus fort Pour le micro qui est là Je fais comme je peux Donc ouais exotéra J'ai exotéra Parce que je les ai payé 20 balles Chaque terra C'est pour ça que j'ai ça Euh Je ne suis pas sponsorisé du tout Si vous voulez nous sponsoriser Il n'y a pas de placement de première Si exotéra Tu veux me sponsoriser Il n'y a pas de soucis De ce côté-là Et dis donc la caméra Elle a un peu de traviole Non ? Ouais mais ça fait plus fun Ça fait plus fun Attends on va essayer de la remettre droite Ah bah oui c'est pour ça Voilà Alors attends J'ai un biblier un truc Alors de ce côté-là Euh Nous avons Donc ok Les terrariums exotérains Donc là C'est que de l'arboricole Donc là J'ai déposé le terrarium refilata Ouais dis-nous tout Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Chaleur 25-27 degrés C'est très bien Parce que tu chauffes pas Tu chauffes pas les terrariums Tu chauffes la salle D'accord Donc ça dépend À peu près Je chauffe la journée 26-28 Et puis après J'essaie de baisser la température Le soir Ou je fais des périodes plus fraîches En fonction de mon humeur surtout En fonction de ton humeur ? Ouais 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 Donc ça dépend En ce moment je suis à 24 Et après des fois Je fais des périodes à 28 En fonction Plus c'est haut Plus il fait chaud Plus c'est bas Ah oui Donc t'aménages ton terrarium Ton terrarium Ton salle De cette manière là La police Postiloteria Brufilata Speed Pas speed ? Speed Venin Très actif sur l'homme Avec une bonne gueule de bois Pendant un petit moment D'accord Des courbatures Des petits smas en cas de morsure Mais bon Si tu ne les fais pas chier Ça ne mord pas C'est très peureux J'ai dit que je rentre dans la pièce Ils vont se cacher directement dans le tronc Il n'y a pas de soucis De ce côté là Donc pour se faire mordre Il faut aller les embêter Mais sinon il n'y a pas de soucis C'est pas agressif C'est pas agressif non D'ailleurs il y avait eu un petit commentaire Sur une vidéo Sur une formation au CDC Qu'on proposait Où la personne disait Attention vous devriez stipuler Qu'une migale ne se manipule pas Qu'il faut la manipuler uniquement Pour la sortir d'un terram Etc Encore une fois On ne peut pas à chaque fois Le signaler Que les migales Sont soumises à CDC Sont soumises à PO Sont soumises A des règles spécifiques CIC CITES CIC ? Pardon ? CITES Tout ça On ne peut pas le stipuler Bien évidemment La formation Que l'OI Qui proposait Parce qu'elle est terminée A partir de maintenant Le but du jeu C'était justement D'expliquer aux stagiaires Comment on faisait Avec les bêtes Comment les manipuler Comment les prendre Avec une boîte Comment faire Sans se faire mort Sans se faire mort Voilà Surtout avec le plus De précautions possible Avec le plus de précautions possible Donc encore une fois Nous les vidéos On vous présente simplement La passion des uns Des autres Comment ils font Etc Mais charge à vous également Si vous souhaitez avoir ces bêtes Bah de vous former De toute façon c'est obligatoire Pour les migales Et pour 3 sortes d'araignées De vous former D'apprendre la législation Et tout ce qui s'en suit Et quelles araignées qui sont soumises ? Tu sais bien que j'ai toujours énormément de mal à m'en souvenir Euh... Putain pourquoi j'en ai parlé ? Je sais pas Les 3 sortes d'araignées Voilà Il y en a 3 sortes L'Atrodectus Phenotria Et l'Oxoxélès L'Oxoxélès Voilà les 3 J'arrive pas à m'en souvenir Je le sais De dire ça C'est vrai qu'on devrait dire Qu'il faut pas les manipuler Qu'il faut pas tout ça Mais à chaque fois Ça ferait un début de 2-3 minutes Ou on redit à chaque fois Un jingle Faut pas y toucher Tu vois ? En jingle T'es pas trop mal avec les blagues de jean Ou pareil Je vais peut-être faire ça Je promet rien Mais je vais essayer Il va essayer Alors donc ok On a fait les pelots Rapide Tu seras défensif Mais pas agressif Carvenin très actif Faut pas faire chier Tant qu'on l'embête pas Ça marche très bien Très peureux On voit très rarement Tout ce qui est possier Etteria C'est assez peureux On va dire Mais sinon ça va Là y'a rien Là c'est Là c'est Psalmopoius Cambridges Ouais Dis-nous tout Psalmopoius Un peu comme les Herminia Mais grise Avec un petit reflet Verdâtre Qui est très joli Une belle envergure Ouais Donc une hygrométrique assez élevée Qui vient d'Amérique Amérique du Sud Et une jolie bête à avoir Dans son délevage surtout D'accord On peut commencer avec ça C'est bien C'est sympa C'est sympa On poursuit Là Théraphosa styrmi Donc une négale Brésil Guyane Tout ça Donc elle est touchée Par la réalité Guyane Euh Non La réalité Guyane c'est que pour les reptiles C'est que pour les reptiles C'est ça En France c'est différent Donc c'est Elle est considérée La plus grande Théraphosidae du monde Qui peut atteindre 3 cm L'envergure Avec 10 cm de corps Ca fait des belles bêtes déjà Elle est pas légèrement Plus petite que la blondie Ou c'est kiff-kiff ? Euh Les Théraphosa non C'est kiff-kiff quasiment C'est la Siodora Qui sont légèrement La Siodora Paris-Bana Qu'on verra tout à l'heure Elle est là-bas Donc c'est considéré Comme les plus grands du monde D'accord Jusqu'à 30 cm 170 grammes Je crois De poids Ca fait des belles bêtes Assez rapide Assez imprévisible C'est pas mal aussi C'est des grosses bêtes Bien costauds Mâles, femelles Je sais plus ce que tu l'as dit Femelles J'ai deux petits mâles Qui sont en train de grandir Bientôt pour la repro Ouais tu vas essayer Parce que là Elle est sub-adulte encore Donc le temps qu'il pousse J'ai le temps Elle sera adulte D'ici là Ca sera très bien D'accord Bah tu nous inviteras J'espère Pour la tentative de reproduction Si elle serait adulte Ca fait 30 cm Un terrain 30-30 Ca sera pas juste Donc là Ca va C'est 3 C'est ce que t'expliquais dimanche C'est ça Donc pour une bête de 30 cm D'envergure Il faudrait un truc de 60 Sur 45 en gros Ca serait bien D'accord Ok Donc là Histérocrates Ederi Là elle est cachée Elle est cachée C'est souterrain Donc ils ont déjà retrouvé Jusqu'à 70 cm Souterre Ca creuse beaucoup Il y a eu beaucoup d'hybrides Entre la Ederi Et la Gigas Mais bon celle-là C'est une pure Ederi Elle est pas hybridée Parce qu'au début On savait pas trop Parce que c'était comme une stérocrates Et beaucoup de débrides Alors C'est une pure D'accord Donc on discute pas C'est une pure J'ai deux petits mâles aussi Qu'est-ce pas de grandir La Brachypelma Smithy Celle-là ouais Super connue Et on en parle plus Le Mexique Hébrométrie moyenne 70% Le terrestre Au moins elle est toujours en l'air Donc la mène d'arboricole Tu me disais qu'elle était active celle-là Les Brachypelma Beaucoup ont dit Ça bouge pas beaucoup C'est une pierre La mienne est très active Donc je sais pas pourquoi Elle retombe tout dans le terrain Elle creuse Elle monte Elle bouge Elle voit souvent bouger en tout cas Je suis à fond dans mon CDC en ce moment CITES CITES Pour une bête qui vient en dehors de l'Union Européenne Ou CIC Quand ça vient Non CIC c'est pour les annexes A Ah c'est pour les annexes A Donc là c'est simplement une attestation de cession C'est 2B Attestation de cession Quand c'est à l'intérieur Ou si elle vient de l'extérieur C'est obligatoirement CITES CITES Et tu me disais que pour une exuvie On peut en avoir une même si on n'a pas de capacité bien sûr Mais il faut une attestation de cession Pour la bête Parce que toute bête ou toute partie de la bête doit être répertoriée on va dire Donc ça c'est une annexe de ? Annexe 2B 2B De Washington et la intracommunautaire 337-98 338-97 338-97 je crois 338-97 D'accord Donc elle est protégée Ouais Donc annexe 2 ne veut pas dire qu'elle est en voie d'extinction mais veut dire que de par sa beauté sa facilité de l'élevage elle peut être prélevée facilement et du coup il peut y avoir une pénurie mais une extinction à cause de l'élevage D'accord Ok La Pnerinoculus Murinus celle-là on l'a vu puisque je crois que c'est celle-là que je vais m'en mettre Non c'est la BCF Ah tu as RCF BCF 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 Ouais on peut y monter mais c'est mieux 50-60 on peut y monter à 80 mais 60 c'est bien on va dire Alors ce qui est bizarre c'est qu'il y en a certaines qui restent planquées comme la Pterinoculus mais même la Pteraphosa styrmy alors que les petits mâles là-bas ils sont sortis Bah ils sont en train de manger les petits mâles peut-être pour ça aussi Peut-être pour ça Mais même par tout ce qui est l'aciodora ça se cache rarement on voit bien que la grosse qui est posée sur son liège là qui bouge pas Tu parles de la migale hein Ok en dessous là c'est des boîtes vides En dessous là pour l'instant c'est des boîtes vides ou des boîtes qui me servent pour manipuler enfin pour euh sortir les bêtes ou faire ce que j'ai à faire dessus C'est vrai que c'est plus sympa d'avoir la petite salle que ton placard C'est un peu plus sympa je peux bosser sur mon plan de travail j'ai tout à porter de main je peux laisser de la terre par terre sans me faire engueuler par madame C'est quand même agréable C'est agréable d'avoir son petit chez soi quand même Tiens je te laisse approcher de ton plan de travail Petit plan de travail qui est très utile pour bosser Ouais alors là tu fais quoi ? Là j'ai le terrarium, le changement de terrarium pour sexer les bêtes pour remettre de la tour qui en dessous pour écrire dans les registres Il faudra qu'on présente ça à l'éregistre, le journal etc Ca peut être pas mal, c'est pratique c'est un plan de travail dans une pièce d'élevage je crois que c'est un minimum Ouais c'est un minimum Mais c'est vrai que tu t'as bien fait de ne pas mettre au milieu comme tu voulais faire et que je te disais non ne me fais pas Dans pas longtemps je vais être obligatoirement obligé de le mettre parce que j'avais plus assez de place T'as plus assez de place ? Là t'as quoi ? J'ai Kilobrakis SP bleu du Cambodge C'est comme la même que le Vietnam mais du Cambodge Comme on est pas sûr il faut mieux les accoupler entre Cambodge et Cambodge et Vietnam et Vietnam même si elles se ressemblent beaucoup, on est pas sûr Donc elles viennent du Cambodge, elle a très peu Je crois que la femelle, la mère de ces jeunes là, elle vient de chez Verdes D'accord Jean-Michel Verdes qui a été directement aller chercher là-haut je crois Tranquille Les pures bêtes de capture, enfin pas ceux-là, pas capture ANC ceux-là mais pure souche D'accord et on a le droit ça sans problème de... Dans les pays, ouais Dans certains pays, il y a certains pays où on n'a pas trop le droit Genre Martinique, on n'a pas le droit de toucher aux versicolores Mais arrive en France on fait ce qu'on veut Et dans certains pays où on n'a pas le droit de toucher, je crois que c'est... C'est que ça ça d'ailleurs Dans un pays comme ça on pourra toucher à part une seule bête Et bon ça dépend des pays D'accord Faut se renseigner avant d'y aller, connaître les douanes, sous-doyer les douanes et puis ça passe Super sur Youtube Là donc t'as plusieurs exubis Ouais bah c'est tous les exubis que j'ai, ça me sert pour sexer les bêtes surtout Ouais et puis pour former ? Pour former sur le sexage et puis ça me permet de voir l'évolution des bêtes, de la taille qu'elles prennent entre chaque exubis D'accord Et puis ça me sert à ça et puis je trouve que ça fait joli, ça fait la déco Oh bah écoute Ça fait peur à madame, c'est sympa, c'est cool Il est sympa, il veut pas mettre de terre par terre pour éviter de se faire engueuler mais il veut lui faire peur Ouais Allez on poursuit Donc là j'ai... Non dis-le tout s'il y en a encore Ah pardon Un petit map aussi au Terre Régalis J'ai ma femelle qui était en cohabitation avec la femelle et le mâle mais la femelle je sais pas ce qu'elle a eu Peut-être qu'il y a trop mis et puis elle a subi Toujours autant de douceur Ouais 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 Alors on va basculer là Alors Donc en bas là je suis pas sûr en haut, j'ai mon élevage de blattes Ouais je sais Ah attends Donc j'ai les blattes là, j'ai de la Dubior et de la Redrunner Ok Bon au dessus des bêtes c'est pas terrible mais bon j'ai pas trop de place Bon L'histoire d'euphorie, de machin qui peut remonter Moi je suis dans la maison, mon élevage est sain pour le moment Donc ça va, j'ai pas de soucis de ce côté là Ouais Pas de soucis de ce côté là Ensuite Donc là c'est le petit terrarium que j'ai acheté à Arès Pas très cher 15 balles le terrarium À part cela j'ai payé 5 euros parce qu'il y a la porte de cassé le bas Donc je l'ai refait Ouais J'ai une belle Lassiodora Paribana qui m'a été donnée par un ami Mathieu Elle est là Elle est là Super belle, qui se montre beaucoup, qui vient du Brésil Une micrométrie assez élevée Pas non plus saturée mais assez élevée C'est vrai qu'elle est splendide celle-là La Lassiodora Paribana Elle fait un bon 10 cm de corps Elle est vraiment magnifique, j'espère qu'on fera des contre-champs Ça va être pas mal, ouais C'est une belle bête qui est sympa Après donc là j'ai un mâle Théraphosastyrmi Qui est subsub Subsub ça veut dire encore 2 mu à faire avant d'être adulte Rappelle-nous, les exuvies, il y en a plus chez les femelles C'est ça, un mâle fait beaucoup moins de mu qu'une femelle Comme ça ils peuvent pas être adultes en même temps Et ça évite les... 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 les co-sanguinités Les trucs comme ça D'accord Mais en tout cas on peut les faire Donc la mâle qui est... Si on sait que c'est un mâle, on le met plus bas, on le nourrit moins Si c'est une femelle, on le met plus haut dans la chaleur Et on la nourrit plus Et normalement elle arrive à tomber pile-poil Pile-poil comme il faut, ouais Ouais, on avait présenté d'ailleurs une vidéo sur... Sur notre chaîne, sur ton placard chauffant Comme nous s'était moqué de nous, notre ami Yuri Ouais, placard chauffant qui est mais très utile Les bêtes poussent super bien, une température constante Et euh... je sais pas si c'est à cause de ça Mais j'ai... pas ou alors très peu de pertes dans les migalons Même chez Avicula Versicolor où il y a beaucoup de pertes dans les jeunes stades Je vais pas de pertes D'accord Donc est-ce que c'est une astuce, un début de piste ou pas Température constante jour et nuit Ça claque pas On va voir dans le temps Mais ça peut être une piste Ok Si ça se trouve je découvre un truc et je vais pas être dans les livres et tout Tu vas avoir du level quoi Ouais Je sais pas si on me voit mais il va avoir du level quoi Donc après là on attaque dans la gramoste La Rosea Bonne bête pour débuter mais ça s'arrête là De tension c'est ça ? Fruits de tension ça bouge pas, ça mange pas C'est pas parce que c'est difficile hein Mais comme ça bouge pas ça se dépense pas donc ça n'a pas faim Ok Très facile d'élevage hein Très petit, pas réussi Enfin ça reste imprévisible mais bon C'est sympa à avoir D'accord Faut pas avoir que ça dans sa bête quoi Dans sa pièce La Ciudora Difficili c'est celle qu'on a ramenée du Brésil ? C'est celle qu'on a été chercher lors du voyage au Brésil Ouais la Difficili c'est la Clugi Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo On s'était bien amusé ce jour là ? On a pris un panard d'en faire un impro L'éclat total Donc la Difficili je les ai achetés Non si je les ai achetés pas cher parce qu'un pote se débarrassait Et en fait je retrouvais qu'une femelle Difficili c'est une femelle Clugi Et du coup ça me fait trois La Ciudora qui se ressemblent beaucoup mais qui ont des petites particularités différentes adultes Et ça va être sympa de pouvoir étudier Ouais On n'en parle pas trop mais le prix d'une La Ciudora comme ça Difficilis ou Clugi c'est quoi ? Adulte Par Aibana ça se trouve dans les 60-80€ on va dire A peu près en femelle Difficil c'est Clugi Joker Ça doit être dans les mêmes prix je pense Parce que ça se trouve assez facilement Mais ça se reproduit pareil Les 2000 jeunes Les trucs comme ça Ça se reproduit bien Pareil dans les jeunes on les trouve à 3€ jeunes quoi Ou même moins Des fois un 50€ Un euro jeune Des fois même il faut qu'il y ait d'autres 50 tiens Et t'en donne 50 comme ça Ça doit être chaud à rentrer dans les registres 2000 jeunes Ouais c'est pour ça qu'il faut laisser faire le cannibalisme Tu laisses le cocon et tu les laisses bouffer entre eux Jusqu'à temps qu'il en reste une cinquantaine Et puis Après tu peux les rentrer dans le registre Ouais c'est mieux ouais 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 Parce que sinon 2000 bah ton registre il en faut d'eux quoi C'est clair Voilà il faut un registre informatique Eric Haye Ouais Qui est sympa mais il faut un PC internet Moi dans ma pièce je galère un peu Ouais tu confirmes Comme je suis au sous-sol et puis c'est pas du tout un village où tu captes Internet encore moins J'ai le 56K encore ici mais il faut le démodulateur à l'ancienne Tu tu Ouais C'est ça Euh Mon petit Scorpion était remis truc ce Scabber Euh Donc je l'ai mis dans Bon Deux façades ils sont petits mais ils sont vachement longs Ouais Euh Bon Il est adulte mais J'ai essayé de le mettre dans un 30-30 il sortait jamais Donc je l'ai remis là dedans Donc ça fait quoi ? Ça fait du Du 18 Euh Par Par 30 18 par 30 ouais Ouais Pareil 18 de haut je pense Bon c'est pas mal Il se plaît bien il bouge pas comme d'hab quoi Ha 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 De toute façon on peut jamais éviter les polémites sur C'est trop petit c'est trop grand C'est ainsi c'est ça Après il y a de la place pour bouger Il a On va dire comme il y a deux étages il a plusieurs Ouais Il peut bouger comme il veut Après on utilise la bête J'ai essayé de mettre dans un grand ça n'a rien changé Ouais il faut regarder ces animaux c'est ce qu'on a appris au contact des plus grands terrariophiles Ça Depuis Je les mettrais pas en règle non plus Ha 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 Non je m'en fiche mais là il se plaît bien en tout quoi Il mange il fait toute sa vie Bah écoute c'est le principal Oui 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 donc encore un autre malstyrmie Donc à un stade plus jeune que l'autre Euh Donc juste de malstyrmie pour une femelle Et puis peut-être une autre femelle styrmie dans pas longtemps aussi Qui Bon je On va faire un repos avec un ami On verra bien ça quoi Ok Après Klugi Ogacephalus et Zandami Petite migale africaine Qui est pas mal C'est Mozambique Qui est jolie Qui tisse bien On trouve très très peu en l'âge D'ailleurs si quelqu'un a un petit mâle Ça m'intéresse Parce qu'elle est adulte Ça fait quoi 3,5 3,5 cm de corps adulte D'accord C'est sympa Ceratogyrus darlingi Africain Avec une petite corne Pas mal Ça tisse bien Ça tisse pas mal Ouais ouais C'est un peu dans le même style que les Que les Que les Un peu que ceux-là Un peu que les kilobrachys Ça fait Mbriatus Ça fait des grosses toiles C'est dans le même délire Bon sauf que c'est pas le même continent Mais c'est un peu dans le même truc Petite bête pas mal ça C'est Tapinokinus espécolombi J'en ai eu 5 C'est un café de chez Nespresso C'est ça Ouais C'est What else Qu'on en buve c'est pas mal On trouve pas que du café là-haut Mais on trouve de la bête Bon la raneo hein C'est un autre fradiatus avec son cocon Heteros cora maculata Policietta tigrina wesely J'avais une cohab de 5 jeunes J'en ai eu une qui est morte toute jeune Et 3 mâles Donc il me reste plus qu'une femelle tigrina Femelle sûre hein Je voulais juste rajouter que Loïc est champion de France du Scrabble Grâce à tous ces mots là C'était juste un Le W monte compte double et tout Donc j'étais bien insu quoi Et là j'ai un y'a rien C'est un terrarium de vide Terrarium de vide ouais Par contre non soumis à CDC de vide Ah ouais mais t'as CDC faut que t'aies toutes les espèces que t'as Ah je suis pas capa vide Tu n'es pas capa vide ? Non 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 mais bientôt hein Ca va venir Je lui ai demandé Tout animaux non soumis à la réalité du dieu de 2004 Et comme ça je serais capa non capa vide Capa vide Herminia donc dans le même délire Que la cambridgeée mais noire Avec des pâtes orange Araneo Sparacidi Indonésie Qui m'a fait D'ailleurs qui est Hithéropaer Qui m'a fait 4 cocons Depuis la reproduction Hithéropaer Hithéropaer Il fait plusieurs cocons Un petit mâle Hesterocrates Hederi Qui paraît pure souche Qui vient d'élevage Sébastien Litt Ba bam Tu vois très bien tu vois Là il y'a Araneo Morphe Hétéropoda Venatoria Très commun On trouve partout Très commun Ok Bon bah on va poursuivre Alors on poursuit On poursuit Un petit peu Là ce coup-ci c'est plus une étagère On est plus maintenant sur un autre plan de travail Mais ça va virer en étagère aussi dans pas longtemps Ok Donc là j'ai de la blatte J'ai des Araneo Pas mal de jeunes Araneo que j'ai reproduit De la bouffe Blatte, verre de farine, grillon Un petit peu de la blatte Un petit peu de cognac Là j'ai un Tera que pour le Latrodectus Pourquoi c'est en Tera ? Bah parce que Parce que Voilà D'accord C'est comme ça Mais je pourrais les mettre avec les autres Mais c'est parce que J'ai que le pli Toutes les Latros sont là C'est plus facile pour moi Puis comme j'ai plein de repos Comme ça j'écris une seule fois l'Atro là-dessus Ouais Et après il y a que des Latros Ça m'évite de faire 50 étiquettes Latrodectus A mettre son chapeau J'ai pas fini Ça c'est une technique particulière ça ? Ouais Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors là-dedans Il y a des Celenops Radiatus Soumis ? Non soumis à Araneo Morphes Donc c'est une technique que j'ai appris D'un très grand éleveur d'Araneo en France Dédé Dédé ? André Litz André Litz Qui m'a filé cette technique-là Donc il prend des gros seaux Plein de boîte à œufs Du copeaux au fond Et on laisse un rond au milieu Pour mettre les gobelets drosophiles au milieu D'accord On le laisse faire à nature Ça se mange tout seul On les laisse à remettre de l'eau temps en temps Et il y a un fort taux de réussite Un fort taux de réussite Et puis on se fait pas chier Et nourrir un par un On va mettre un gobelet On va mettre un drosot par gobelet Ouais Tout ça là-dedans Les plus faibles se font manger Il ne reste plus que les Gamerget Et puis voilà Les ? Les Gamerget Les Gamerget Un petit Team Geek Euh... Pareil La Philippus Réjus C'est ma femelle Qui m'a fait deux petits cocons Je suis dans le même système Pareil Une boîte à œufs Un collant Pour une bonne aération Et puis Plein de drosolans dedans Et... Je fais ça life C'est des sauteuses c'est ça ? Ouais Les sauteuses et les Philippus Réjus C'est excellent ouais C'est très sympa ça Et puis ton placard chauffant Mon placard chauffant Hein Yuri ? Le placard chauffant Qui n'est pas qu'un simple placard Mais qui est quand même un placard chauffant Mais un petit peu plus quand même On l'avait présenté dans une vidéo précédente Là il y a des petites nouveautés dedans ? J'ai pas mal de nouveautés Ouais ouais Bah j'ai beaucoup de petites bêtes Qui grandissent bien Ça grandit très très bien là dedans Parce que j'ai une température constante À 28 degrés on va dire Des fois avoir 30 Une négrométrie intérieure De toujours Sur 61% Euh... Je mets tous mes jeunes là dedans Quasiment aucune perte Quasiment aucune perte D'accord Et ton système pour Lutter contre les fleurides Les... Les fleurides Et puis les drosolans Et puis voilà Les moustiques Les grosses mouches D'accord Et là tu t'es amusé à laisser À laisser De petites papillettes Qui traînaient Je sais pas si on le verra Sur la vidéo Ouais Quand on connait l'énergumène On n'a pas peur Non ça va Donc là la tête est ouverte Donc si une bête se sauve Ca va directement chez le voisin Non non je vous assure Il y a ce qu'il faut Il y a un petit... Pas besoin La DDPP ou Chlorine CFS Vienne Il y a un petit grillage derrière Non non la DDPP Pas de soucis De ce côté là C'était un des critères Que j'ai mis en avant Quand même J'ai mis le grillage et tout Si si Ouais Aïe Bon bah c'est bien sympa Et là sur le mur Je sais pas Sur ce mur là Tu as prévois des choses ? Non parce que là Il y a le compteur d'eau Donc le mec qui va venir Relever l'eau J'ai pas une agenteurée terrarium Ouais Donc ça me sert pour stocker Des boîtes en polystyrène Les loges de... De matos etc Le liège Tout ce qui va bien Mon casque de moto Tout ça c'est là Là-bas il y aura une entrée Pour aller voir les paléosuccus Ouais Donc à côté du plein de travail Il y aura une petite porte Une grande baie vitrée Et derrière il y aura La pièce à paléo Qui fera 4-5 m² On ira à peu près Ici quoi ? Ouais ça va Donc j'aurai ma pièce à bête Et ma pièce à bête Ta pièce à bête Et ta pièce à bête Bon bah en tout cas Merci de nous avoir accueilli Dans ta salle d'élevage Tourmigal Vous voyez N'hésitez pas Si vous nous rencontrez Ou à mettre des commentaires Si vous souhaitez des vidéos particulières Sur des thèmes particuliers Oui Il faudra qu'on reprenne les bêtes Une par une Et puis qu'on les présente Plus... Plus spécifiquement Plus spécifiquement Je sais pas si on fera Une... Normalement on a une expédition Prévue encore au Brésil Pour finir Pour finir Et puis on ira en Asie normalement En Asie Mais ça sera avec l'argent Que la chaîne rapporte Ah oui oui Et on partira en Asie Avec l'équipe Et la famille et tout Youtube Money Ça rapporte énormément Ah oui 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 La notre vie a changé littéralement quoi Je peux dire que maintenant Je mets plus du Lacoste D'ailleurs Tes t-shirts Il faut faire quelque chose Je pense qu'on va lancer Une grande campagne Tu m'as eu Sur la FAQ Voilà ça va Je te remercie pas Hein ? Ça va Donc la prochaine fois Il y a Il y a sanction Ça va j'étais cool aujourd'hui Là ça va Là ça va Sauf si il y a quelque chose Que je comprends pas Mais sinon ça va Non non c'est pas le co-chopper La formation c'était semi-gal C'est terminé C'est terminé C'est cool C'est bien passé Ça s'est bien passé C'est crevant Je vous avoue que Ça me prenait dimanche J'aurais préféré rester en famille Ouais Des dimanches c'était KO Des dimanches mais bon C'était... Je me suis lancé dans un truc C'était bien On a fait des bonnes rencontres C'était cool On a fait des bonnes rencontres C'était cool C'est vrai que c'est long 70 heures Que sur les migales On a fait aussi un peu Sur les reptiles On a fait un petit peu Plus globalement Sur différents thèmes On a eu pas mal de contacts Pour savoir si on va remettre en place Ce type de formation C'est pas d'actualité N'hésitez pas quand même A nous contacter On a des personnes capacitaires Dans l'aube Qui sont dotés d'APO Et qui peuvent éventuellement Avec qui on peut vous mettre en contact Euh... Voilà quoi C'est... Tout est dit Là tu pars en vacances en 4 jours Pépère Pépère Je serais bien Dis-moi T'as prévu quoi ? De faire des trucs en vacances S'en venir avec les animaux ? Oui d'ailleurs en plus J'ai un... Un abonné de la chaîne Qui m'a contacté J'ai dit bah tiens Il habite à Perpignan Je fais bah je descends Trouve moi un coin pour scorpion Il ira en chercher Et puis on ira faire des petites sorties En tomologie Et tout comme ça quoi Tu nous fais les vidéos ? Euh... T'as vu le ciel comment il est ? Il est bleu Ouais Donc j'irai là bas quoi Les vidéos ? Les vidéos ? Je sais pas faire moi Il sait pas faire C'est vrai que la seule fois C'était à la visite A la bourse aux crocos C'était flou Il y avait pas de son Et c'était mal filmé Mais bon Le principal c'est de participer Ouais On aurait essayé quoi Il y a que ceux qui essayent pas Qui n'ont pas essayé C'est sûr Il y a que ceux qui essayent pas Qui n'ont pas essayé Oui surtout abonnez-vous à la chaîne Abonnez-vous à la chaîne Vous pouvez nous retrouver Sur la page Facebook Passion Nac Aube Aube Je tiens bien à le stipuler Parce qu'on a Yuyu Qui a toujours pas compris Que c'est pas Passion Nac Mais Passion Nac Aube Aube Et puis je vous dis à très bientôt Allez Allez Tchao bisous Tchao Tu es tabou non ? Abonnez-vous les gars Surtout mets des pouces rouges Sur la vidéo à Yuyu Ouais 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 Et des bleus sur la mienne Sur la scène Sur celle des migales La première et tout Et tu es tabou non ? Et si si cousin A tout de suite ! A tout de suite ! A tout de suite ! A tout de suite !